Dans cette vidéo on va s'occuper du tir des aliens Donc on va construire une classe qui s'appelle la classe tir alien Qui est construite sur le même modèle que la classe tir vaisseau Donc on va aller maintenant dans Eclipse On commence par créer un nouveau projet Donc on copie l'ancien comme toujours Et ensuite on crée notre nouveau projet Donc celui là c'est le numéro 10 Et on va l'appeler tir des aliens Donc maintenant on peut fermer celui là Alors première chose à faire c'est rajouter ici deux images Qui correspondent au tir des aliens Puisque pour le tir du vaisseau il n'y avait qu'un tir possible Alors que les aliens on verra qu'il y a deux types de missiles différents Donc on va d'abord mettre ces images Donc on va les copier et les coller Donc ces deux images on a tir alien 1 et tir alien 2 Puisqu'il y aura deux types de missiles envoyés par les aliens Alors qu'à la différence du tir vaisseau il n'y avait qu'un type de missile Donc maintenant on va aller dans la classe ressources Pardon dans le package ressources la classe constante On va rajouter les caractéristiques de nos missiles aliens Donc ici Alors le tir alien est caractérisé comme le tir des seaux Vous voyez qu'il y a les mêmes les mêmes constantes Donc c'est à dire il y a la largeur du tir alien qui est 5 de large C'est en fonction de la taille des images évidemment des missiles aliens Ensuite il y a la hauteur du tir alien qui est 15 Et après il y a la vitesse de déplacement du missile Donc c'est le pas de déplacement vertical c'est 3 pixels Donc voilà Alors j'ai ça qui est en trop Donc je peux sauvegarder Maintenant on va aller créer la classe qui s'appelle tir alien Donc on va dans l'entité puisque c'est également une classe qui va hériter de la classe entité Donc on se met ici on fait nouvelle classe et donc on va l'appeler tir alien Voilà donc cette classe elle hérite donc extends de la classe entité Voilà comme ceci Et maintenant on n'a plus qu'à créer son constructeur et ensuite les méthodes Alors j'ai déjà préparé cette classe tir alien Donc je vais coller le contenu et vous expliquer comment ça fonctionne Donc je vous l'ai dit Cette classe fonctionne un petit peu comme la classe tir vaisseau Donc on a d'abord ici le constructeur Alors simplement ici vous voyez que On a contrairement au tir vaisseau On a ici un paramètre Ce paramètre c'est tout simplement l'alien qui va tirer Puisqu'il y a plusieurs possibilités Et donc cet alien on va aller chercher dans le tableau Qui s'appelle table position alien Ensuite on a comme d'habitude Ici la position de notre alien Donc je vais évidemment importer la classe constante Comme ceci Donc la position de l'alien Ensuite largeur hauteur du missile Ensuite déplacement en X0 Puisqu'évidemment le missile va tomber verticalement Sans se déplacer horizontalement Le déplacement en Y qui est ici Qu'on a déterminé dans la classe qui s'appelle constante Ensuite ici comme d'habitude des images Vous voyez que contrairement au tir vaisseau On aura deux images possibles Qui correspondent à tir alien 1 et tir alien 2 Qu'on a installé ici dans le dossier images Et ensuite autre chose en plus C'est que Eh bien il va falloir Choisir au hasard Le type de missile Qui va être envoyé Donc pour ça j'ai une classe qui s'appelle la classe random Donc j'ai créé ici une instance de la classe random Que j'ai appelé hasard Donc je vais tirer un nombre au hasard Entre Vous voyez ça me Ça me tire au hasard un nombre entier Entre 0 et 2 au sens strict Donc autrement dit Soit 0 soit 1 Et donc en fonction Du résultat de ce tirage Donc soit 0 soit 1 Je vais choisir l'image 1 ou l'image 2 Donc ici il faut que j'importe aussi image et l'icône Voilà donc Si le hasard nextint 2 a donné 0 A ce moment là Eh bien l'image ce sera celle qui correspond à strimage 1 C'est à dire tir alien 1 Et sinon eh bien ce sera strimage 2 Qui correspond à tir alien 2 Voilà et ensuite on charge l'image comme d'habitude Donc tir alien comme tir vaisseau Avec en plus ici deux types de tir possibles Qui sont tirés au hasard Donc ça peut être l'un ou l'autre Ça dépendra Et ça c'est le hasard qu'il décide Donc voilà pour le constructeur de la classe Maintenant on va s'intéresser aux méthodes Alors on est également On a une construction comme pour tir vaisseau Donc on a d'abord le déplacement du tir alien Alors simplement ici vous voyez que On a chrono pour un compte autour Divisé par 4 égale 0 Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait On va gérer le déplacement du tir De façon à ce qu'il soit plus lent Que le tir du vaisseau Donc c'est pour ça que On va avoir une unité de déplacement En fait Tous les 4 tours Alors que pour le tir du vaisseau C'était tous les tours Donc de façon à ralentir Et avoir cette impression De missile qui descend comme ça doucement Donc ça c'est le déplacement du tir alien Comme pour le déplacement de tir vaisseau Juste avec cette modification Et ensuite on a ici Le dessin du tir alien Qui est exactement construit Comme les autres dessins C'est à dire que On a l'image à dessiner La position en X Ici la position en Y Qui est donnée par déplacement de tir alien Et puis l'observeur qui est égal à nu Qui ne sert à rien Et ici on va évidemment Importer la classe graphique Dont on a besoin Voilà donc on peut faire CTRL S Donc ensuite Maintenant il va falloir Gérer qui c'est qui tire Alors pour ça Je vais avoir besoin D'aller dans la classe group alien Pour créer une nouvelle méthode Alors j'ai d'abord besoin De nouvelles constantes Puisque ici Pour faire tirer les aliens Il faut que je sois sûr Qu'il reste des aliens vivants Donc je vais créer une constante Qui va s'appeler Nombre alien De façon à vérifier à chaque fois Qu'on a bien encore des aliens vivants Avant qu'ils tirent Parce que sinon Il risque d'avoir une erreur Donc je repars dans ma classe constante Et ici Dans la partie alien Je vais Créer une nouvelle constante Que j'appelle Nombre alien Et que je vais mettre à 50 Puisque au départ On a 50 aliens Puisqu'il y a 10 colonnes et 5 lignes Donc ça fait bien 50 aliens Donc une fois que j'ai fait ça Je peux Alors je peux sauvegarder Je repars Dans ma classe Groupe alien Alors maintenant Avant de faire ma méthode J'ai besoin de deux nouvelles variables Donc la première C'est une variable De type random Puisqu'il va falloir que je tire au hasard Quelle est l'alien qui tire Donc forcément J'ai besoin de méthode random Je l'appelle Donc je crée une instance De random Qui s'appelle Hasard Comme précédemment Donc new random J'importe Ma classe random Et ensuite Donc une variable Qui va me servir Uniquement ici Donc je peux la mettre En private Donc c'est un entier Je vais l'appeler Nombre alien Et je vais l'initialiser A La valeur Que j'ai déclaré Dans ma classe constante C'est à dire 50 Donc Ouais Nombre alien Comme ceci Voilà Donc maintenant Je vais créer Ma méthode Qui va choisir L'alien qui tire Alors cette méthode S'appelle Chaud alien Qui tire Donc elle ne prend pas d'argument Et elle va renvoyer Un tableau d'entier Donc ce tableau d'entier Il sera de la forme Comme ceci Avec deux cases Et en fait C'est ce tableau là Qu'on va ensuite utiliser Ici Quand on va créer Notre instance De tir alien Rappelez-vous au début Voilà Je vous avais mis ici Un tableau Voilà C'est ce tableau Qu'on va utiliser ici Pour faire tirer Notre alien Donc On repart ici Donc j'initialise mon tableau A moins un moins un Comme d'habitude Ensuite Evidemment Je vérifie Qu'il reste bien Des aliens vivants C'est pour ça Que j'avais besoin Ici De ma variable Que j'ai appelé Nombre alien Et qui est initialisée Au départ A constante Nombre alien Il faudra évidemment A chaque fois Qu'il y a un alien Qui meurt Il va falloir La mettre à jour Donc je repars ici Donc je vérifie Comme je viens de dire Si j'ai encore Des aliens vivants Ensuite Qu'est-ce que je fais J'ai une boucle doux Ici vous voyez Qui va marcher Tant que La première case Ici de mon tableau Reste à moins un heure Je vais tourner là-dedans Alors qu'est-ce qu'elle fait Cette boucle Et bien d'abord Elle tire au hasard une colonne Vous voyez Donc on sait qu'il y a Dix colonnes au départ Et donc elle tire au hasard une colonne Alors évidemment On ne va pas forcément Tomber sur une colonne Qui existe Ou sur une colonne Qui contient des aliens Puisque rappelez-vous Que au fur et à mesure Que les aliens sont détruits Et bien il restera peut-être Plus qu'une colonne Au bout d'un moment Donc c'est pour ça Qu'on ne peut pas Simplement faire ça Il faut vérifier à chaque fois Qu'on est bien tombé Sur un alien Donc d'abord On choisit la colonne Ensuite On a une boucle fort Sur les lignes Donc on va parcourir Nos cinq lignes En partant du bas Vers le haut Puisqu'on va faire tirer L'alien qui est le plus en bas De la colonne Donc pour ça On parcourt notre ligne A chaque fois Évidemment Avant de parcourir la ligne On regarde Si on est bien tombé Sur une colonne Il y a quelque chose Et donc S'il y a quelque chose Et bien On va chercher notre alien Et dans ce cas là On va trouver ici On va stocker La position de l'alien Donc la colonne En position ici 0 Et la ligne En position 1 Et donc on fait ça Jusqu'à qu'on a trouvé quelque chose Et après ici On sort à chaque fois Puisque si on a trouvé Ici Une ligne Où il y a un alien C'est pas la peine De continuer la boucle C'est terminé On s'arrête Donc c'est pour ça Qu'on a ici ce break Qui nous permet Dès qu'on a rempli ça Donc on a satisfait Cette condition Et bien dès qu'on a rempli ça On pourra ici passer Donc revenir ici Donc on a cette boucle Qui tourne Et qui va nous permettre De trouver notre alien Donc je répète On balaye des colonnes Et puis Sur la colonne On part du bas vers le haut Pour trouver le premier alien Le plus bas possible Qui est présent Et donc c'est celui-là Qui va tirer Et ça nous retourne Notre tableau d'alien Ici avec sa position Colonne Et la ligne ici Et c'est ce qui va nous servir Ensuite à faire tirer notre alien Donc voilà Donc maintenant On continue Alors il faut que je mette à jour Mon Ma variable ici Nombre alien Quand je vais avoir des aliens mort C'est ce que je vais faire maintenant Donc dans la méthode ici Qui s'appelle Élimine alien mort Je vais rajouter une instruction Je vais mettre ZIS Point Nombre alien Moins Moins Comme ça A chaque fois qu'un alien meurt Et qu'il est éliminé Et bien le nombre d'alien Est décrémenté de 1 Et donc mis à jour Alors maintenant On va aller Donc je peux sauvegarder Contrôle S On va aller maintenant Dans la classe Senn Alors je vais commencer Par créer Des nouvelles variables Donc je vais créer 3 tiralien Pardon De façon à ce qu'il y en ait Plusieurs qui partent Les uns après les autres Donc j'importe ici La classe tiralien Et donc vous voyez J'ai créé 3 tiralien Tiralien 1 Tiralien 2 Et tiralien 3 Qui vont Successivement Tomber les uns après les autres Donc maintenant Je vais Créer la méthode Qui va dessiner Mes tiralien Ici Alors voilà ici La gestion De mes tiralien Donc en fait Toujours pareil J'utilise mon chrono Puisque je veux pas Que tous les tiralien Tontent en même temps Je veux qu'ils tombent Régulièrement Donc en fait Ces chronos N'ont pas été calculés Au hasard Puisque ce qui va se passer C'est que Quand le chrono sera A 500 Et bien je vais Créer une instance De tiralien 1 Quand le chrono Sera un multiple De 750 Je vais Créer une instance De tiralien 2 Et quand Mon chrono Sera une instance De Sera pardon Un multiple de 900 Je vais créer une instance De tiralien 3 Et donc Ca a été calculé Puisque à chaque fois Que je crée une nouvelle instance De tiralien 1 Tiralien 2 Tiralien 3 Et bien l'ancienne instance Finalement n'est plus utilisé Donc je ne la détruis pas Puisque c'est tout simplement Le ramasse-miettes C'est ce qu'on appelle Le garbage collector De java Qui va se charger De détruire ces objets Que j'ai créés Qui ne sont plus utilisés Puisqu'en fait Il y a ce système Dans java Qui fait que derrière Le garbage collector En fait Il cherche tout le temps Les objets Les variables Etc Qui ne sont plus Liés à rien Dans le programme Et il est détruit Automatiquement Donc ça permet D'utiliser ce principe là Sans faire des choses Très compliquées Et l'ordinateur Gère tout seul La destruction des tirs Alors évidemment Il ne faut pas Il ne faut pas le faire Trop vite Parce que sinon En fait Si vous verrez Si vous modifiez ça ici Vous mettez des valeurs Plus petites Vous verrez que En fait Le tir n'a pas le temps D'arriver en bas Et il est détruit avant Donc ce n'est pas ce qu'on veut On veut que le tir soit détruit A partir du moment Il a quitté l'écran Sinon Ça pose problème On ne peut pas jouer Donc on va voir Maintenant On va tester Voir si j'ai réinoublié On voit que mes tirs Sont suffisamment Vous voyez Qui tombent Vous avez deux types de tirs Donc Alors ce n'est pas tout le temps Voilà Ici vous voyez Le tir un peu ziggoubi Là comme ça Et vous avez L'autre type de tir Alors pour l'instant Il n'est pas sorti Voilà ici vous voyez Ces flèches comme ça Donc on a bien Nos deux types de tirs Qui tombent Ça traverse bien Tous les crans Vous voyez Qui ne sont pas éliminés Avant qu'ils soient arrivés en bas Si on avait pris Des valeurs trop petites On aurait le tir Qui arriverait ici Et puis qui serait effacé A ce moment là Et donc ça ne serait pas intéressant Puisqu'il ne pourrait jamais détruire Ni le château Ni le vaisseau Etc Donc voilà Donc on a créé Nos tirs alien Donc maintenant On va continuer tranquillement Notre programme Avec Et bien évidemment La destruction du vaisseau C'est à dire qu'il faut que Maintenant Mes aliens Les tirs alien Ils détruisent à la fois Les châteaux Comme on l'a fait Pour le tir vaisseau Et il faut aussi Qu'ils détruisent le vaisseau Puisque c'est le principe du jeu Voilà Donc on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada